Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Oh, ho, ho ! Hey, hop là ! Hey ! Hop là ! Oh ! Aritea ! Temangoa, Yaourana et bienvenue dans Aritea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir dans votre rubrique expérience le quotidien des prestataires d'activités terrestres. Votre rubrique perspective sera consacrée au Aranoui 5 et on terminera avec votre rubrique traditionnelle à Raveina. Allez, c'est parti pour découvrir comment les prestataires d'activités terrestres se sont adaptés en cette période de crise sanitaire. Dominique, Yaourana ! Yaourana, Tamatoa ! Metteiro, Maroro ! Alors, Tamatoa, tu viens découvrir le protocole sanitaire que nous avons mis en place en tant que guide touristique ? Oui, tout à fait ! Allez, serewa ! Serewa ! Yorana, je me présente, Dominique Tehei, 47 ans, guide touristique depuis 4 ans, guide sous-marin pendant 12 ans sur un bateau de croisière. Et mon dicton, c'est « Life is too short, don't waste it ». La vie est trop courte, profitez-en ! Profiter de la vie et faire profiter les touristes de notre culture polynésienne, voilà une belle maxime. Mais bien entendu, tout en respectant le protocole sanitaire afin d'éviter la propagation de l'épidémie du coronavirus au Fénoua. Aujourd'hui, nous allons découvrir la côtesse de Tahiti avec Dominique à travers une belle excursion. Dominique, en quoi consiste ton métier ? Alors, en tant que guide touristique, mon métier, c'est de faire partager ma culture en amenant les touristes plus près de la population. Donc, c'est une excursion assez unique. Est-ce qu'il y a un protocole sanitaire à suivre ? Oui, bien sûr. Le protocole est donc celui qui est prescrit. Donc, les gestes barrières que nous faisons respecter à nos touristes pour leur protection et la protection de notre population. Donc, qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui ? Alors, pour aujourd'hui, tu vas être mon ombre. Donc, on va déjà aller désinfecter le véhicule. Ensuite, on ira récupérer les clients. Et puis ensuite, on ira sur trois sites à visiter et la visite d'un artisan local. Super. On y va alors ? On y va. C'est parti pour la première tâche à effectuer de la journée. Désinfecter le véhicule pour que nous puissions, prestataires et clients, utiliser le véhicule sereinement. Donc voilà, t'as-moi toi. On va maintenant passer à la désinfection de notre véhicule. Donc, poignée de porte, accoudoir, siège, dossier, tout quoi. Donc, toutes les parties sont susceptibles d'être touchées par nos touristes. Est-ce qu'il faut un produit spécifique pour désinfecter ? Eh bien, c'est préférable d'avoir un produit qui est virucide, fongicide et bactéricide comme celui qu'on va utiliser aujourd'hui. OK. D'accord. Super. On y va alors. Avant et après chaque utilisation, le véhicule est nettoyé dans son intégralité. Aucune surface n'est oubliée. Une fois cette tâche effectuée, il est l'heure pour nous d'aller chercher les clients à l'hôtel. Voilà, t'as-moi toi. On est arrivé à notre lieu de pick-up. Donc, on va rappeler à nos touristes les gestes barrières. Donc, chez l'hydroalcoolique et puis les masques obligatoires pendant toute l'excursion. D'accord. Et quelle est la capacité d'accueil du véhicule ? Donc, le protocole sanitaire nous conseille de réduire de moitié notre capacité. Donc, c'est 8 places plus moins 9. Donc, on aura le droit de transporter 4 touristes. D'accord. Et la place à l'avant, elle sera interdite aux touristes. OK. On accueille nos touristes. Allez, on accueille nos touristes. C'est parti. Yadana, bonjour. Bienvenue. Dominique rappelle aux clients les règles sanitaires qu'il faut respecter pendant toute l'excursion. Pour ma part, je me charge de leur appliquer de la solution hydroalcoolique sur les mains avant d'embarquer dans le véhicule. La sécurité devant être optimale, les touristes ont déjà effectué le règlement de leurs activités en ligne. Cette digitalisation renforcée évite les contacts non essentiels. Nous arrivons sur notre premier site touristique. Le tour du souffleur. Donc, occasionnellement, on se prend une belle sautée. Aujourd'hui, ça peut encore aller. C'est assez raisonnable. C'est une formation volcanique. C'est ce qu'on peut appeler un lave-à-tube. Donc, on peut voir justement l'endroit de l'autre côté où il y a l'effet inverse qui se produit. Ce lieu touristique est assez fréquenté. Il est donc important de respecter le port du Basque et la distanciation physique. La visite terminée. Direction Orufara pour partir à la rencontre d'un artisan local sculpteur sur bois. Bienvenue à l'atelier de Teiki. C'est un sculpteur marquisien qui vit de sa passion, de sa culture et qui va nous présenter une de ses plus grandes créations. Donc, pour respecter les gestes barrières, vous pouvez y aller un par un. Donc, en gardant les distances, s'il vous plaît. Je distribue à nouveau du gel hydroalcoolique avant que les touristes entrent dans l'atelier pour découvrir cette merveille. Un Tiki de plus de 3 mètres de haut et d'une tonne. Une œuvre emblématique ici en Polynésie française. Nous nous mettons en route pour le dernier arrêt de notre tour sur la côte est de Tahiti. Arrivé sur site, je rappelle aux touristes les conseils sanitaires à suivre lors de cette visite. Alors voilà, comme vous le savez, nous sommes arrivés sur le site des Trois-Cascades. Nous devons respecter les gestes barrières. On va vous demander de garder votre masque et de respecter la distanciation physique avec les autres personnes qui seront aussi sur le site. OK? On y va? C'est parti! La première cascade de la vallée de Faoroum-Eye mesure plus de 80 mètres de haut. Les touristes admirent la beauté de ce spectacle et l'or de fortes pluies est très impressionnant. C'est complètement arrosé que la journée s'achève. Il est temps pour moi de faire le bilan de cette journée durant laquelle j'ai découvert le protocole sanitaire que doit appliquer un guide touristique d'activité terrestre. Alors, Tamatoa, qu'as-tu pensé de ta journée en tant que guide touristique? C'était très dynamique et j'ai remarqué que même avec les gestes barrières, cela ne vous empêche pas de redécouvrir notre culture et de la partager avec nos visiteurs. Voilà, on peut quand même avoir une immersion dans la vie tahitienne. Oui, tout à fait. Dominique, Maruru Meitei et Fariri Atawa. Maruru Tamatoa. Retrouvez toutes les informations concernant les procédures et recommandations barrières sur le site tahititourisme.pf. Rien de mieux qu'une belle excursion pour découvrir Tahiti. Maintenant, on sera à bord de l'Aranoui 5 pour découvrir comment la compagnie s'est adaptée au nouveau contexte sanitaire. C'est votre rubrique Perspectives. L'aventure des bateaux Aranoui de la famille Wong a commencé avec un premier caboteur en 1954. C'est en 1984 que l'Aranoui 1 organise le premier voyage avec des cabines de passagers. Depuis, chaque nouveau cargo mix, conçu sur mesure, est plus confortable et davantage dédié à la croisière jusqu'à l'Aranoui 5, mis en service il y a 5 ans. Depuis la reprise du tourisme au mois de juillet, l'origine des passagers a évolué. A la reprise, lors du 18 juillet, on a eu 214 passagers, uniquement des passagers résidents de Tahiti, Morea et Atea, qui ont fait la croisière. Le voyage suivant, on a eu 70% de résidents. Depuis ce deuxième voyage, on est aujourd'hui à quasiment que des passagers internationaux. Ici, on parle majoritairement de Français métropolitains. La compagnie a mis en place des mesures sanitaires pour pouvoir accueillir les croisiéristes en toute sécurité. Avant l'embarquement, tous les passagers doivent remplir un questionnaire de santé. Ceux venant de l'extérieur doivent également fournir un test PCR. A bord du navire, le port du masque obligatoire, dans tous les espaces publics, pas dans les cabines, ils sont dans leur espace privé. Ensuite, une distanciation sociale. On a réagencé, heureusement, avec le nombre de passagers qu'on a en ce moment, on a pu réagencer les espaces publics de manière à ce qu'il y ait une distanciation. Dans le restaurant, par exemple, on espace les personnes, ils ne mangent pas tous sur la même table, etc. Et ensuite, l'utilisation, bien sûr, de gel hydroalcoolique, on se lave les mains. Donc ça, on en a mis sur tous les pans, à disposition de tout le monde, dans tous les espaces. C'est devenu une habitude, tout le monde, les passagers, les membres d'équipage, peu importe où ils vont, on se lave les mains. Les croisières spéciales à Pitcairn et aux îles Cook sont suspendues jusqu'en septembre 2021. Même si le lien avec les marquises reste indéfectible, la compagnie va proposer de nouvelles croisières au sein de la Polynésie française pour répondre aux attentes du marché local. On fait beaucoup d'efforts pour attirer notre marché local. Notamment, nous allons mettre des destinations qui sont porteurs sur le marché local. Nous sommes attendus donc au Tuamutu, notamment à Makatea et sur certaines autres îles. Le maire nous attend, il est impatient, il a déjà fait deux escales avec nous et donc il veut continuer parce que cette île est très connue, mais difficile d'accès. Ensuite, nous allons aussi aux îles Australes, notamment en mai 2021. Sur ce circuit, toutes les Australes, notamment Rapa, deux jours à Rapa, sauf Rimattara malheureusement. Donc, nous espérons que le marché local va réagir sur ces propositions. Ce sont des îles qui sont très belles à la découverte. Donc, voilà, nous travaillons très fort pour que le marché local puisse réagir. Les croisières aux marquises, archipels intimement liés à Laranui, vont bien sûr continuer. L'un des grands rendez-vous à bord de Laranui 5 est le Festival des Marquises en décembre 2021. De quoi ravir aussi bien la clientèle locale que les touristes. C'est une bonne stratégie de se tourner davantage vers le tourisme local. Maintenant, voici votre rubrique Aravena. On se bouge pour la culture. Aujourd'hui, David Proya va nous parler de l'importance de la protection des lorifs. Yorana, voilà, je suis venu vous parler de notre démarche sociale et solidaire, initiée en 2015 et rendue publique. Devenue aujourd'hui assez populaire. En partenariat direct avec les trois associations concernées, respectivement en charge de la sauvegarde de ces trois lorifs. Rimaura sur Rimattara, Veikwa Itemanu pour Ouamuka aux marquises, et Tamariki Norangiroa au Tuamutu. Les présidents et présidentes sont main dans la main, les communes également. Et donc, on essaie de faire un maximum pour faire connaître ces lorifs et du moins les vulgariser, pour que demain la nouvelle génération puisse se les réapproprier pour une meilleure préservation. L'objectif ultime de cette démarche est d'octroyer de manière pérenne des dotations financières à ces trois associations, respectivement à la charge de la sauvegarde de ces trois perruches. Le lorif de Kool, qu'on appelle souvent le Oura, endémique et emblématique de l'île de Rimattara. Le lorif des marquises, qu'on appelle aussi le Pihiti. Et le lori nonette, qu'on appelle Vini. Voilà. Ces trois lorifs sont inscrits sur la liste rouge des espèces protégées. Les menaces existent. Voilà, il y en a plusieurs. Principalement, l'oiseau est menacé par le principal prédateur, qui est le rat noir. Il faut savoir qu'en Polynésie, on compte 118 îles. Seules deux îles hautes, avec Rapa aux Australes, mais principalement Rimattara et Wahouka, sont indemnes de ce fléau. Les lorifs sont des oiseaux magnifiques, très chatoyants, en couleur. Ils interpellent et donc, ils font à peu près 18 à 20 cm. Ils se nourrissent essentiellement de pollen et de nectar. Et donc, assez discrets, très vifs à la fois. Si l'intérêt vous porte, venez nous rejoindre pour nous aider à défendre ces trésors sur le site www.vicouratetchi.com. Marourou. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le tourisme en allant sur la plateforme en ligne FM25. L'aventure Agitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine par Hei et Fariri Atato. Abonnez vous ... Notre mana pour le tourisme ! L'avenir de notre Finouas !